Hello à tous, c'est Rienbo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec un petit update sur le Dupixent, le traitement contre l'eczéma, car cela fait déjà 100 jours que j'ai commencé ce traitement. Donc le Dupixent, c'est un traitement contre l'eczéma, ou l'asthme aussi, qui est aussi appelé Dupilumab. J'ai déjà fait deux vidéos à ce sujet. La première vidéo, c'était sur mon parcours en tant que souffrante d'eczéma depuis l'enfance et comment j'ai fait pour me faire prescrire ce traitement. La deuxième vidéo était sur mon tout premier shot Dupixent que j'ai eu et je l'avais filmé juste après que l'infirmier soit passé parce qu'il m'a appris comment m'auto-injecter le Dupixent, parce que le Dupixent, c'est des injections. Donc ça vient en forme de seringue comme ça ou en forme de stylo comme ceci. Et donc la forme de stylo, c'est un stylo qu'on tient, qu'on injecte comme ça tout droit à l'horizontale ou sinon la seringue qu'on injecte tous les deux en sous-cutané. C'est exactement le même produit. Par contre, la seringue fait un peu plus mal et c'est un peu plus long, j'ai eu l'impression. Si vous voulez une vidéo sur la comparaison du stylo et de la seringue, je peux aussi vous faire une vidéo comme ça. Dites-moi si ça vous intéresserait. Du coup, ça fait exactement 100 jours que j'ai commencé ce traitement Dupixent. Et j'ai quelques petites choses à partager avec vous. Pour vous donner le contexte très rapidement, je souffre d'eczéma depuis que j'ai 6 ans. Et je me suis battue, vraiment battue avec cette maladie parce que quand j'avais des crises, j'avais des plaques sointantes et des croûtes sur à peu près toutes les parties de mon corps. C'était pas facile à vivre du tout. Et parfois, ça restait des mois et des mois sans s'améliorer parce qu'à chaque fois, je grattais avant même que les plaies du grattage précédent, elles soient guéries. Donc du coup, ça faisait un cycle vicieux de grattage, de plaies qui ne guérissent pas. C'était infernal, surtout dans mon sommeil parce que je grattais inconsciemment quand je dormais. Et ensuite, je me réveillais aussi parce que je me grattais et je me réveillais le matin les ongles en sang. Et j'ai tout essayé bien sûr, voir tous les dermatos du pays, voir des médecins spécialistes de la médecine douce, essayer différents régimes alimentaires. J'ai essayé la cortisone bien sûr et quelle catastrophe ! Du coup, j'ai eu le TSW qui est le Topical Sterate Withdrawal. Et c'est en gros la réaction qu'on a suite à un sevrage de cortisone qu'on a utilisé pendant longtemps et à forte quantité. Et quand on arrête d'utiliser la cortisone, on a la peau, une sensation de peau qui brûle avec des plaques partout, la peau qui pelle, etc. Donc j'ai eu ça même sur le visage, sur mes paupières, au-dessus de ma lèvre. Et maintenant, j'utilise plus du tout de cortisone, j'ai réussi à sortir de ça. Si vous n'êtes pas vraiment familier avec le TSW ou que vous en avez jamais entendu parler et que c'est un sujet qui vous intéresserait, je peux vous faire aussi une vidéo à ce sujet. Et si vous connaissez le TSW, que vous avez aussi souffert de ça, je serai aussi très intéressée d'avoir votre témoignage. Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé. Donc en gros, rien n'a vraiment marché. J'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses. Et j'étais très frustrée jusqu'à ce que je rencontre une nouvelle dermatologue en France qui m'a proposé qu'on commence le traitement du Pixent le plus rapidement possible. Parce que c'était un moment où vraiment j'en pouvais plus. Et j'avais mis des photos dans la première vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Et en gros, c'était assez critique. Donc une semaine après, je suis allée à la pharmacie, j'ai récupéré mes injections de du Pixent et j'ai commencé le traitement. Les trois premiers jours après la piqûre, j'avais encore un peu de démangeaison, mais ça allait beaucoup mieux. Et au bout du quatrième jour, je ne me grattais plus du tout. C'était presque un effet instantané et vraiment surprenant parce que je me suis rendue compte que c'était la première fois que je dormais aussi bien. Je me rendais compte en fait que je n'avais jamais vraiment bien dormi avant. J'étais beaucoup moins fatiguée, j'avais beaucoup plus d'énergie, j'étais moins irritée et surtout beaucoup plus positive. Parce que quand même, c'est vraiment dur d'avoir un mindset super positif quand on se réveille. Le premier truc qu'on voit, c'est des ongles en sang et une peau meurtrie, des cauchemars de la nuit. Bref, c'était une libération et un tel soulagement de pouvoir enfin dormir l'esprit tranquille sans être constamment réveillé, de pouvoir penser à autre chose que mes démangeaisons et surtout de voir enfin mes plaies guérir, se refermer et cicatriser. Parce que je me grattais tout le temps avant, donc mes plaies, elles n'avaient jamais le temps de guérir. Et au contraire, ça s'empirait. Donc à partir du quatrième jour, j'ai vu lentement ma peau guérir. Tout doucement, j'ai vu ma peau renaître. Et elles retrouvaient petit à petit un aspect plutôt normal qui ne ressemblait plus à de la peau brûlée. Ça a pris environ un mois pour que toutes les croûtes disparaissent et encore un mois en plus pour que les rougeurs et les plaies, les traces des plaies, les traces un peu rouges s'estompent. C'était miraculeux, c'était comme si j'avais eu un nouveau souffle, je me sentais revivre. Et c'est ouf parce qu'il n'y avait que quelques mois de ça, je me disais tous les jours, ma peau c'est une prison. Et là, c'était vraiment un changement parce que pour la première fois, je trouvais que j'avais une belle peau. Je pouvais mettre en toute confiance des vêtements un peu plus courts, autres que des cols roulés, c'était vraiment génial. Par contre, c'est vrai qu'il y a un mais dans cette histoire. Et le mais, c'est que j'ai plus trop fait attention. J'aurais vraiment dû continuer à faire attention à mon environnement, aux allergènes qui m'entourent, éviter ces allergènes et essayer de me protéger le plus possible pour ne pas faire de crise d'eczéma. Mais comme ça allait si bien et que j'avais vraiment plus aucune sensation de grattage, plus de plaie et qu'il y avait vraiment tout allait bien, j'ai pensé qu'en fait, c'était la solution miracle et que j'aurais plus d'eczéma et que je pourrais faire maintenant ce que je voulais. Eh bien non, j'ai eu tort de faire ça, de penser comme ça parce qu'au final, ce qui s'est passé, c'est que même si je savais que j'étais allergique au chat, j'ai accepté de garder un chat trop trop mignon d'un ami. Et du coup, ça m'a refait réagir. J'ai eu des plaques après. Je me suis dit, je vais juste faire un pari sur ça. Le chat, il est trop mignon. Puis, ils ont besoin de quelqu'un pour le garder. Je vais dépanner et il est trop mignon. Je vais vous le montrer en photo. Voilà, c'était un petit tigre qui a vécu avec nous deux semaines. Et c'est à ce moment-là que j'ai recommencé à avoir un petit peu des plaques d'eczéma. Ça n'a jamais été aussi grave qu'avant. C'était vraiment plutôt des petites plaques, on va dire, mais quand même assez pour que je me réveille la nuit et que ça me pourrisse quand même un peu la vie. Du coup, ce que j'ai réalisé, c'est que ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas du tout quelque chose qui va continuer à marcher si vous ne faites pas d'effort de votre côté. C'est vraiment, en fait, on va dire une béquille, une grande béquille, oui. Mais l'effort aussi vient de votre côté. Donc, c'était un peu le problème. Du coup, ce chat qui était quand même très très mignon et qui était adorable et qui m'a donné beaucoup d'amour. Et après, autre bêtise que j'ai faite, je suis allée en voyage et j'ai oublié mon shot de Dupixent. Parce que je voulais le prendre au dernier moment, il doit être réfrigéré et il ne peut pas être à température ambiante pendant plus de quelques heures. Donc, je voulais le mettre dans un ice pack, le protéger et l'emmener avec moi pour que je puisse le remettre au frigo dès que j'arrive à destination. Et au final, on était un peu en retard et j'ai complètement oublié. Et donc, mon shot de Dupixent, juste après cet épisode du chat, j'ai été en retard d'une semaine et j'ai eu mon shot de Dupixent une semaine plus tard que prévu. Et ça a fait que j'ai recommencé à avoir des plaques encore plus et j'ai recommencé à avoir des plaques ici sur cette partie du cou. J'ai recommencé à avoir des plaques sur les bras des deux côtés et un peu sur les plis des genoux, derrière les genoux. Et c'était des plaques qui ont aussi saigné, je me suis aussi réveillée la nuit, c'était assez pénible. Et depuis cet oubli, j'ai eu trois shots de Dupixent, donc maintenant ça s'est rétabli à la normale et ma peau est à nouveau guérie. Et on ne voit presque plus les plaies, même s'il y a encore un petit peu des rougeurs qui sont voyantes. Mais en tout cas, ça a guéri et je ne vais plus faire de bêtises, je ne vais plus m'exposer à des allergènes auxquelles je réagis très fortement. Je vais continuer mon régime sans gluten, mon régime sans lactose. Toutes ces choses-là, il faut les respecter, il faut continuer à faire des efforts parce que sinon l'eczéma reviendra. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est que puisque j'étais en retard d'une semaine de Dupixent et que j'ai eu plein de plaques, j'ai réalisé que si un jour je ne peux plus me faire prescrire ce médicament ou que j'arrête le traitement, l'eczéma reviendra. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me laisse penser que finalement, ce n'est pas la solution miracle non plus. Il viendra forcément un jour où je ne pourrai pas avoir ce traitement. Et dans ce cas-là, il faudra aussi que je songe à d'autres solutions. Donc voilà, c'était mon petit update à 100 jours du traitement Dupixent. Si vous aussi, vous avez ce traitement, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire et à me faire part de votre propre témoignage. Ça m'intéresse toujours de savoir comment ça s'est passé pour d'autres personnes. Et si vous êtes curieux sur ce traitement, n'hésitez pas à me poser des questions aussi, ça me fera plaisir de vous répondre. Avant de vous quitter, je voudrais juste vous dire que cette semaine, c'est Eczema Awareness Week, la semaine de la sensibilisation pour l'eczéma. Et donc, je pensais que cette vidéo aussi était très bien tombée pour cette semaine. Du coup, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous passerez une superbe fin de semaine et on se revoit très vite. Allez, bye bye !